Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Vous allez découvrir quelque chose qui est meilleur à vous ? Mes frères et sœurs, c'est vraiment très étonnant. Il existe un village où là-bas les gens adorent carrément la sirène. Hein ? Sérieux ? Écoutez, elle fait des révélations sur le village des adorateurs de la sirène. Qu'est-ce que c'est ? C'est le témoin d'une jeune femme qui a décidé de tout nous qui existe ce qui s'y passe. Incroyable, incroyable. Écoutons ça ! Je voulais vous raconter une histoire qui s'est encore passée dans le même village chez nous à la bas à l'extrême nord. Bon, dans ce village, comme je vous disais la dernière fois, C'est un village où les gens adorent les Mamiwata. Parce que dans le village là, où il y a les bonnes fontaines, les puits et les pompes d'eau là, même si tu oublies ton seau, même si tu oublies quoi là-bas, eux, ils ne prennent pas. Une personne peut venir parce que tu as oublié ton bidon d'eau là-bas. Ils prennent, ils utilisent l'eau, ils te déposent ton récipient. Le lendemain, ils ramènent là-bas parce qu'ils savent que lorsque tu voles quelque chose à l'endroit de l'eau, leur Mamiwata là-bas dans l'eau va les récupérer. S'ils arrivent là-bas à la rivière, ça va les récupérer. Et c'est un village vraiment très mystique chez nous à l'extrême nord. Et c'est un village où ils n'aiment pas le développement. Depuis 1960, c'est un arrondissement, mais eux, ils ne veulent pas le développement. Quand tu arrives, c'est un même du village là, que non, tu es allé ailleurs, tu as fait l'école, tu as eu une bonne condition de vie, tu es rentré, tu dis que tu vas construire au village. Dès que tu commences la maison, tu meurs. Ou dès que tu finis la maison, de toutes les façons, tu ne peux même pas. Si tu finis la maison, tu ne vas pas entrer dedans. Parfois, tu commences même au niveau de la fondation. Donc, tu es souvent comme ça que ça se passe dans ce village. Et la rivière dont je parle, comme c'est une rivière qui sépare deux villages, donc le jour du marché, il y a ceux de l'autre côté du village qui traversent avec les pirogues pour aller au marché où parfois l'hôpital, puis ceux du côté où il y a l'hôpital, les consorts, où il y a plus de population, mais néanmoins, ceux de l'autre côté aussi, ils traversent. Et une fois, un jour du marché comme ça, ceux de l'autre côté, alors, ils ont pris les pirogues là, les grandes pirogues, avec les marchandises et tout, et tout, puis le jour du marché, c'est un grand marché là-bas. Donc, tout le monde, tous ceux qui étaient dans la pirogue là, ils ont commencé, ils sont entrés dans la pirogue pour traverser et arriver au milieu de la rivière. C'est comme ça que la pirogue a donc chaviré et tout le monde est tombé dans l'eau. Parmi ceux qui sont tombés dans l'eau, il y a une maman et ses deux ou trois enfants et tous les autres. La dame, elle, quand on l'a donc fait sortir de l'eau, c'était la seule survivante parmi et tout le reste était décidé. Et c'est comme ça que quand elle s'est réveillée, elle dit qu'elle est étonnée, elle demande que, mais, OK, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? On était ensemble tout à l'heure, qu'est-ce qui les a arrivé? C'est là où les gens lui demandent que, mais, vous étiez tout à l'heure dans la pirogue, la pirogue a tourné. Elle dit que non. Oui, je me souviens quand j'étais dans la pirogue, mais après, c'est comme si c'était le vent qui était venu, ça nous a tourné. Mais, lorsque je suis tombée, je ne suis pas tombée dans l'eau. Nous nous sommes retrouvés tous sur la terre ferme. Dès que nous sommes arrivés sur la terre ferme, il y a eu, c'est comme si c'était un village, un grand village comme ça, là. Tout le monde courait devant moi pour aller entrer dans le village. Les gens couraient, couraient, ils entraient dans le village, là. C'est comme ça que moi aussi, je voulais courir, entrer dans ce village. Je me suis rendu compte que j'étais pieds nus. Et comme j'étais pieds nus, j'ai donc soulevé ma tête comme j'ai cherché mes babouches. C'est comme ça que j'ai vu mes babouches. Mes babouches étaient quelques pas en haut, au-dessus de ma tête. J'ai donc, j'ai commencé, j'ai donc élevé mes mains pour attraper mes babouches portées avant d'entrer dans le village, là. Comme tout le monde court pour aller là-bas. C'est comme ça que, je vois seulement qu'on a arrêté ma main, on m'a fait sortir de l'eau. Est-ce que j'étais même dans l'eau ? C'est là où tout le monde est étonné. On dit que, mais non. Quand on essaie de lui expliquer que non, voilà les gens qui sont... Elle dit que jamais personne d'entre eux là sont morts. Elle les explique. Ils n'étaient même pas dans l'eau. Voilà ce qu'elle est lundi. Que oui, ils étaient dans la pirogue, mais ils n'étaient même pas dans l'eau. Tout le monde courait, entré dans le village. Elle aussi voulait courir. C'est comme ça qu'elle avait les pieds nus. Elle a tendu. C'est juste sa main pour attraper ses babouches. C'est comme ça qu'on lui fait sortir dans l'eau. Est-ce qu'elle était même dans l'eau ? Et ce qui fait que, même quand on a enterré ses enfants, tous les autres, plus ceux chez nous, au village, lorsque c'est les mamis ou attaques qui vous prennent comme ça là, on vous enterre au bord de l'eau. On n'amène pas le corps à la maison. Parce qu'on dit chez nous que quand c'est une mort, que c'est l'eau qui vous a tué comme ça, si on vous ramène à la maison, le mamis ou attaques va suivre toute la famille et elle va récupérer tout le monde dans la famille. Donc, généralement, on enterre tout le monde au bord de l'eau. Quand on enterre même ses enfants, tous ceux qui étaient avec elle dans la pirogue, elle, elle était tranquille. Ça, je n'ai dit que jamais. Les gens, ils ne sont pas morts. Moi, je vous dis qu'ils sont rentrés dans un village. Ils couraient. Moi, c'est ma babouche que je vous laissez m'attraper. Voilà comment vous m'avez arrêtée. Vous m'avez sorti. Voilà. Et elle avait la babouche à main. Voilà ma babouche qui a même voulu et que les gens sont morts. Ils ne sont pas morts. Moi-même, mes enfants ne sont pas morts. Donc, c'est comme si ça l'a aussi traumatisé cette histoire-là. Ça l'a un peu dérangé. Donc, l'histoire du mamis ou attaques, surtout chez nous à l'extrême, comme je vous le disais, les gens adorent ça, surtout nos ancêtres. Ce qui fait que quand maintenant, nous on adore, on n'est plus dedans là. Ça nous rattrape vraiment. Ça nous rattrape. Chez nous, au village, les mamis ou attaques, c'est à tout bout de champ. Je dis même l'eau de rigole, même l'eau de rigole en saison de pluie, l'eau qu'on a dans les canards vient jouer dedans. Tu t'amuses. Le mamis ou attaques te prend. Chez nous, affaire de mamis ou attaques, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas du tout la blague. OK, merci. C'était mon histoire. Likez, partagez, passez. Une bonne soirée. Bonne soirée à vous, madame. C'est un truc hors du commun. Elle dit que dans son village là-bas, même une petite étendue d'eau, on y trouve une sirène. Et cette sirène-là fait disparaître les gens. Sur eux, c'est que c'est quand même. Wow. C'est pourquoi on vous dit, avant d'aller dans un endroit, je sais savoir qu'est-ce qui se passe spirituellement là-bas. Qu'il est un temps, que l'esprit est là-bas, quel esprit domine là-bas. Quel démon. Les gens servent là-bas. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez dire que oh, je vais juste prendre un bain ici, oh, je vais juste prendre un bain. Et vous allez sentir que quelqu'un tire votre pied. Mais qui tire mon pied ? Vous allez pouvoir crier aïe aïe aïe, c'est quoi qui tire mon pied ? Et vous allez voir une femme poisson comme ça là, sérieuse. Ah, dit quand même. Qu'est-ce que c'est votre réaction ? Hum. Il y a ça en commentaire, j'aimerais bien savoir. Mais faites attention à vous. Écoutons une autre histoire racontée par une autre femme. Celle-ci, c'est ma mère, ma défunte mère, qui me l'a narrée. Avant... Bon, elle me l'a narrée quand j'avais l'âge de 15 ans. Non, pas 15 ans, 14 ans, 14 ans, 13 ans, pas là. Comment, pourquoi elle me l'a narrée l'histoire ? On était allée chez une de ses cousines. Chez une de ses cousines, mais... La cousine, quand moi je la connaissais quand j'avais 10 ans par là, elle était très poudre. Mais, j'ai constaté, bon, quand on l'a vue, elle avait complètement maigrée, mais elle était dans une très grande maison, elle consommait, elle avait maigrée. J'ai dit, ah, maman, pourquoi, moi tellement, je suis très curieuse depuis mon bas âge. Donc, j'ai demandé, arrivé à la maison, j'ai dit, ah, maman, pourquoi, tata a, et tati, a complètement maigré comme ça ? C'est toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Et l'enfant là, l'enfant qu'elle a sur la nez là ? Ah, et le papa de l'enfant ? Elle me dit, ah, mon enfant d'ici, elle me dit que, elle m'a narré que, en fait, que quand je l'avais connue, que ça, rien n'allait pour elle, mais c'est vrai qu'elle était pour Toulouse, tout ça, mais rien n'allait pour elle. Donc, elle est allée se chercher au Nigeria. La majorité des Béninois vont se chercher très souvent au Nigeria. Donc, elle est allée, d'autant plus que, ma maman est de Porte Nouveau, donc, ce n'est pas loin du Nigeria, donc, eux, ils se comprennent bien du Yoruba et qu'on sort, donc, c'est facile pour eux. Elle a dit que, elle travaillait comme, et, plongeuse, plongeuse indienne, ce qu'il a des vaisselles ou pour une dame là, qu'elle est allée travailler pour, avec une dame là-bas au Nigeria, qu'il y avait un monsieur qui venait manger dans le restaurant de la patronne de ma tante, là en question, qui venait toujours lui déranger. Donc, ma tante, là, avait vécu une déception, donc, elle n'avait pas trop, elle ne voulait pas trop se donner dans une relation comme soi. Mais le monsieur insistait, disons, le monsieur a insisté au moins pendant deux ans. Mais ma tante a décidé, finalement, de sortir avec le monsieur. Bon, il sortait, le monsieur la mettait bien. Il lui avait ouvré une très petite, une très non, et une boutique de trucs là, de divers. Tout allait bien, en tout cas. Mais, ma tante en question ne connaissait personne. de la famille du monsieur. Bon, elle était étonnée. Donc, elle dérangeait le monsieur. Elle dérangeait le monsieur. S'il te plaît, je veux tourner de ta famille. C'est quoi le problème ? Tu es un fantôme ou quoi ? Elle embêtait même avec ça. Tu es un fantôme ou quoi ? Donc, elle a dérangé le monsieur au moins pendant deux ans. Mais, un jour, elle a dit, bon, soit, elle a décidé, elle a dit, soit tu me montres tes parents, ou soit, tu ne connais pas mes parents. Au moins, moi, je dois connaître tes parents. Tu connais seulement une de mes cousines. Moi, je ne connais personne chez toi. Le monsieur a dit, elle avait fait ses bagages, elle a dit, soit tu me montres tes parents, ou soit, je ne sais pas. Le monsieur s'est mise à pleurer. Le monsieur a dit, tu veux vraiment connaître mes parents ? Elle a dit, oui. Tu veux vraiment connaître mes parents ? Elle a dit, oui. Et le monsieur a dit, ok, après toi. Demain, on ira chez mes parents. Elle a dit, d'accord. C'est la moitié, mais la réelle est, c'est la moitié. Elle a dit, d'accord. Elle a dit, ok. Le lendemain, vraiment, le monsieur est venu. Le monsieur est venu, le monsieur, ils ont pris ta cible. Ils ont dit, ma tante lui a dit, à ma mère, qu'ils ont changé au moins, près de trois taxis. Près de trois taxis. Ils sont arrivés quelque part. Et c'était une rivière. Ils ont pris les pirogues, les gens sont chez nous, en Afrique, là. Ils ont pris la pirogue. Maintenant, la pirogue, normalement, celui qui fait, je ne sais pas comment on fait le truc là, celui qui pilote, pilote la pirogue, là, celui qui fait le truc avec les baguettes là, normalement, c'est de devant à derrière qu'ils font ça, Mais c'était le contraire au niveau de la pirogue, c'est-à-dire, ils allaient, en revanche, quoi. Ils allaient, en revanche, dans la pirogue. Ma tante a dit à ma mère qu'ils ont fait au moins près de 20 heures de route sur la pirogue, Arrivé quelque part, ils ont fui au milieu de la pirogue, ils ont fui les campements, quoi. Ici, on les appelle les toffils, ceux qui habitent au bon milieu de l'Afrique, qu'on sort, là. qu'ils sont arrivés quelque part, Dès qu'ils sont arrivés quelque part, disons, probablement, le voyage dont ils se disaient, ma tante disait, là, elle a dit, ils ont fait plus de trois jours sur la route, ce n'est pas ce que moi, je suis en train de dire, avec le truc, un calme au sein, ils ont fait plus de trois jours sur la route. Maintenant, bizarrement, elle a dit, qu'arrivée là, qu'elle est montée, et le mari lui a dit, pour incitation, mais, ne sors pas du tout, je ne peux pas te voir sortir. Elle a dit, d'accord. Elle a dit, même si tu as faim, voilà, on a fait des ravitaillements de manger, mais, il y a tout ce que tu dois manger là, je ne sors pas, ne parle pas de la personne, pardon, ne me crée pas de problème. Mais, ma tante a dit, j'ai oublié, ma tante a dit que, même dans le village, en question, même on marche, on regarde, on marche devant, non, eux, ils marchaient, en arrière, quoi. c'est comme ça qu'ils marchaient en arrière et ils parlaient de la manière qu'ils parlaient là, la parole sortait de la bouche, C'est que, en fait, on dit, c'est-à-dire, ils parlèrent, c'était tout comme s'ils étaient enrhumés, ils étaient fortement enrhumés, qu'on soit, ils parlaient par les narines. Donc, elle a dit, qu'ils sont restés la première jour, deuxième jour, troisième jour. Tout le monde marchait en arrière, tout ça là. Mais, que bizarrement, les gens venaient, les gens, les bonnes dames vendaient dans le village dans le cas où ils sont. Mais, que son enfant a vu un truc là, il y a un truc là, qu'on fait souvent, un beignet là, ils font souvent avec de l'huile rouge ici, c'est à base de café et ils font ça souvent avec de l'huile rouge. Son fils a vu ça, son fils a dit qu'il veut acheter ça. Qu'il veut, qu'il veut acheter ça. Et la maman lui a dit, ah, que comment elle va dire maintenant, que son mari a, mais, l'enfant pleurait tellement qu'elle a dit, elle disait en fond, eh, bonne dame, bonne dame, viens me fondre, et à combien tu vends ça, viens me fondre ça. Elle avait sorti l'argent, l'argent que nous, nous les humains, on utilise. mais, la dame a commencé par parler dans les narines pour la manière de parler, il lui disait que, est-ce que, elle est déjà, elle a déjà laissé les os, que si, enfin, on dit, l'enfant dit, la dame a commencé à crier sur elle, est-ce que tu as déjà laissé les os, est-ce que tu as, qui t'a donné la permission de me parler, est-ce que tu as déjà laissé les os, est-ce que tu as déjà laissé les os, est-ce que tu as déjà laissé ton corps, est-ce que tu as déjà laissé ton corps, elle a dit, je ne savais pas c'est mon fils qui a envie de manger bizarrement la dame a commencé à crier plusieurs personnes ont commencé à crier et les gens disaient qui lui a même amené qui a amené autre personne ici qui a amené autre personne ici de quel doigt on a amené autre personne ici ça l'a étonné son mari est venu son mari a commencé à crier sur elle et le mari lui a dit ah ah de prendre ses affaires de prendre ses affaires même bizarrement voyage qu'ils ont fait et ça a fait plus de quatre jours ce voyage là en voulant retourner ça n'a même pas fait une démission et ils sont venus ils sont venus dans la ville à l'égos là ça lui a étonné en même temps le mari a dit la remonte et remis les trucs là les papiers je sais pas des passettes qu'il a acheté des maisons qu'il a construit le mari lui a remis ça ce qu'il a construit au béné et au nigéria le monsieur lui a remis ça le monsieur lui a remis une sac vous voyez les sacs qu'on fait sous forme de trucs là en bas sans jour on appelle ça souvent ici en bas sans jour les grands sacs que les gens savent mettre les bagages dedans souvent dans l'aéroport là ici on vend ça souvent à méfonds méfonds ou soit à 1500 c'était un sac comme ça le mari lui a remis et le mari lui a dit ah oui mais je ne voulais pas te faire vivre ça le mari lui a remis les papiers de des parcelles et tout cas d'un compte aussi qui était au nom de l'enfant lui a remis ça mais le mari lui a dit je ne voulais pas te faire vivre ça pourquoi tu as tu as tu m'a désobéi pourquoi tu as tu t'es tu fais tu t'es fait remarquer ah je ne voulais pas ce qu'il le monsieur était en train de dire là le monsieur c'est le monsieur s'est transformé le monsieur c'est toujours le matin t'a dit que c'était toujours le visage du monsieur mais il y avait de coton dans ses narines et de trucs là dans ses oreilles il était emballé vous voyez comment les musulmans comment on les emballe on bat en bas si les musulmans meurent comment on les emballe avec comme un pain blanc le monsieur était devenu comme ça et le monsieur a disparu jusqu'à ce que l'autre a fassé que l'appel ici ou pas les dieux mais si elle a pu parler la dite c'était toujours venu me chercher le père de mon enfant c'est un revenant c'est un revenant avant que je merci elle est tombé sur une bonne personne avant que le tout et elle a aussi parlé aux entourages avant qu'on ne fasse plus avant qu'on ne vienne la chercher elle avait au même moment froid chaud elle avait c'est que elle ne savait même plus ce qu'elle avait elle n'arrivait même plus à parler c'est de là on l'a amené chez les guérisseurs ils lui ont dit que en réalité l'homme avec qui elle a eu affaire d'enfant quand ils ont fait la consultation ils ont dit l'homme avec qui elle a eu affaire d'enfant que c'est comme ça c'est le type m est décédé 13 juin que le monsieur est c'était très juin que le monsieur a voulu s'est régalé le monsieur et a voulu fonder un foyer et fait le cas du genre on lui a tué prématurément quoi mais il a voulu ce qu'il devait faire dans le monde il n'a pas pu le faire il est venu le faire waouh merci beaucoup pour l'histoire nous avons dit ça c'est très regrettable nous n'écoutons que notre femme qui a des choses à nous dire elle va nous rappeler qu'on ne finira jamais d'apprendre des choses mais écoutons ça ma grand mère l'habitude je le dis on n'apprend jamais ne finit jamais d'apprendre de la vie on ne finit jamais d'apprendre de la vie moi l'histoire que ma deuxième histoire que je vais vous raconter c'est quelle histoire m'est arrivé quelque chose de mystique quand bon j'avais 23 ans je vais dire 23 ans j'avais perdu une de mes bon j'avais deux enfants en ce moment et il y a une qui était décédée décédée donc j'étais entrée dans la dépression j'ai commencé à fréquenter des amis et tout et qui ont commencé bon et elles ont commencé par m'amener de boîte en nuit et de boîte de nuit en boîte de nuit de bas en bas tout ça là mais c'était des boîtes luxueuses c'est du genre pour me sentimenter j'étais devenue escorte j'étais devenue escorte mais je n'allais pas le mouer avec les gens soit dès que je vois un monsieur je lui dis quoi bon moi ce n'est pas le cesse mon truc mais j'ai vraiment besoin d'argent je serai là je suis je suis prête à écouter des histoires d'être du genre mais il arrivait du moment où je n'yorksais avec les gens les messieurs ces gens de monsieur mais si je n'avais pas le choix quoi mais l'histoire que je vais te raconter ce soir c'est quelle histoire quand j'avais 23 ans il y a une il y a une de mes copines qui ont qui avait trouvé un bon sport qui cherchait une fille une escorte et consorts ils étaient en boîte donc elle m'a demandé de venir d'urgence j'ai dit ok je me suis habillée j'avais porté un talent avec je m'étais habillée tout ceci quoi mais j'avais porté un gros talent aiguë donc j'ai pris ma j'ai pris la route en ce moment j'étais à trop quoi j'ai parce que j'habite à kotonou je suis béni ma j'habite à kotonou j'habitais dans le quartier à trop à trop quoi je les béninois ce qu'ils sont dans ton truc là si t'as pas je font connaître le quartier là et j'allais très souvent c'est dans les boîtes de la revivre du quartier il y a un quartier qu'on appelle la revivre ou soit quartier jacques aussi j'allais dans les boîtes qui étaient dans l'entourage et qu'on soit parce qu'on pouvait des bonnes ou des recadres et qu'on soit là bas donc en ce moment j'étais si naïf on m'a appelé on m'a parlé d'argent je me suis habillée très sexy en voulant partir j'ai pris pas des raccourcis en voulant aller en ville on voit un cimetière qu'on appelle pk14 avant d'aller en ville donc je cherchais un cime j'ai pris pas les raccourcis je me suis retrouvée au niveau du cimetière j'ai pris le long la voie du cimetière c'était au bord du gouton et qu'on soit moi je n'avais pas peur je me suis dit qu'on c'est au bord du gouton il y a les lampadaires qu'on sort rien ne pourra se passer c'est en ce moment c'est en ce moment arrivé au niveau du portail du séminaire premièrement le morguez qui habite là bon et qui a bon le direteur du 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 de la mort qui est là parce qu'il en même temps une mort qui est là je le connais très bien parce que quand ma maman est décédée c'est là bas on l'a déposé donc je connais très bien le monsieur mais je vois je sais qu'il était quelqu'un qui voyait après qu'il avait les mêmes que la dent de vision et qu'on soit donc arrivé au niveau du cimetière un monsieur bon je vois une voiture une voiture caca tout neuve noire qui sont du genre c'est que et qui sont du cimetière bon même moi je me suis dit parce qu'il ya un parking au niveau au fond quoi qui fait ce comme si on entrait dans le cimetière mais ce n'est pas tout entier bon c'était un peu profond façon donc le monsieur est sorti c'est tout comme s'il était sorti du parking façon le monsieur s'est arrêté devant moi il a ouvert ça il a traversé sa vitre le dépossoir madame un million garçon il était en basé tout blanc très mignon il a porté une montre il brillait tout ça c'est clair le monsieur m'a dit bonsoir ma chérie je vais découvrir bonsoir il m'a dit tu vas où comme ça je vais dire non je ne vais nul pas vous je veux juste aller en boîte mais tu connais vous les hommes et les femmes là quand on voit une voiture brasse d'âme comme ça et qu'on se tombe tiens je vais te dire nos yeux s'allument aucune femme ne va dire que ça ne l'impressionne pas ne nous mentons pas c'est que quand une femme voit un truc du genre c'est que les yeux s'allument faire jaune rouge en même temps quoi on fait en même temps qu'un calcul c'est que comme des deux caisses acterie quoi boisson et consomme comment va payer le loi et comment on va même lui mentir pour lui soutirer de l'argent consomme bonsoir et bizarrement monsieur moi j'avais des abus je me suis dit ah j'ai vu le diapote et consomme donc je me suis calculé j'ai répond j'ai fait mes calculs en même temps moi je me suis dit que j'ai vu le colo et j'ai rencontré le colo et consomme je suis allé faire lui m'a dit comment tu vois je te dis je vais très bien me dit ah que je vais comme ça je dis je vais en boîte il me dit ah que ça serait bien et ça lui fera vraiment plaisir que je sois avec lui parce qu'il est bon ça me dit de sortir avec lui nous amuser comme ça aussi naïvement j'ai dit oui ah qui va voir beau truc comme ça il est laissé moi même j'ai dit oui c'est en voulant ouvrir la voiture que par chance je vais dire le gardien de la cimetière il vient c'était quelqu'un même que je connaissais parce que je suis quelqu'un j'aime avoir je n'aime pas avoir des amis de même âge que moi j'aime avoir et très souvent je tombe sur les gens spirituels et qu'on sent qui ont à peu près le même temps que moi donc le monsieur le gardien du cimetière quitte là-bas il m'appelle me dit eh ma fille me parlait enfant quoi je dis ma fille ma fille ma fille violon violon viens je dis ah bonsoir papa je lui parlais enfant bonsoir papa comment tu vas comment vous allez me dit je vais très bien le monsieur il était toujours là et me dit en fond toi tu sais tu connais le monsieur tu veux entrer dans sa voiture je dis non que c'est comme ça je vais rencontrer la des questions pour sortir il me dit regarde jusqu'à il me dit en même temps même moment non monsieur le vieux dont je fais le gardien du cimetière il parlait lui seul et tu disais enfant patientez vous je viens je viens je viens patientez vous je viendrai vous donner il appelle le nom il dit ah je viens je vais te donner de l'eau il appelle l'autre toi là tu as tu es trop brutal attend 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 je suis en train de parler à la vie laissez moi parler vous n'avez pas vu que je parle d'être épargne sur moi je vais je ne voyais pas ces gens et le monsieur me dit toi depuis que quand et depuis que ta fille est décédée toi tu ne fais que de sortir la nuit tu sais qui dans la voiture de qui tu veux entrer je dis non mais que j'avais bon je me dis j'avais quoi c'est ta gueule de ta bouche celui dans la voiture de celui que tu veux tu veux entrer là la personne n'est plus ici parce que dans un fond on dit souvent les mots là on on appelle on les appelle les âgés quoi mais où me dit mais où miton l'aimé ça c'est pis ce sont nos ancêtres bon nos ancêtres ou bien nos âgés et nos élèves bon ça dépend il me dit cela je dis que au même moment je regarde le monsieur il prend la voiture il fait que là c'est que je je suis bien dit il démarre la voiture en même temps il il a c'est que il a placé une vitesse et devant moi la voiture a disparu je dis c'est pas vrai j'ai commencé par avoir peur j'ai commencé tiens j'ai joué j'ai joué j'ai eu la chape de poule super si c'est que je me suis retenue pour pour ne pas pisser au même moment le truc là le directeur de la mort est tombé dans la br est venu il me dit il est il nous a souffert en train de causer quoi il dit c'est quoi le problème je dis non que je gère il a le monsieur a pris la parole chez moi le vieux a pris la parole chez moi il a parlé et eux deux m'ont dit que tu vois là où tu es je vais te dire plus jamais plus jamais ne sont plus la nuit tu n'es pas destiné à sortir c'est vrai il ya les filles de nuit où ça mâche mais toi à partir d'aujourd'hui plus jamais ne sont plus la nuit ce qui est ce qu'il y a dans la nuit c'est déjà trop il sait trop donc nous sommes plus jamais dans la nuit bon ouais ça c'est grave et très impressionnant quand vous dit ce n'est pas tout ce qui brille que de l'or vous voyez est-ce que vous voyez ça maintenant mon dieu toi tu peux être un homme aussi bien et tu vois une très belle jeune femme dans une voiture elle va te séduire moi ça m'est arrivé il y a quelques jours je vous assure rien n'est facile si c'était mes frères et soeurs donc vous voyez des jeunes dites vous c'est trop beau pour être vrai c'est trop beau pour être vrai ah mon dieu seigneur mon dieu c'est grave je vous donne rendez-vous pour la suite de ce témoignage c'est pas terminé abonnez-vous, accueillez la cloche, partagez ces vidéos et laissez vous j'aime c'est une ordre du commun c'est une ordre du commun